... Donc je m'appelle Antoine, je suis séminariste du diocèse de Vannes, dans l'ouest de la France, dans cette belle région que l'on appelle la Bretagne, et je suis au séminaire depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Alors comment est-ce que je suis arrivé au séminaire ? C'est le terme d'une longue histoire, avant tout une histoire d'amour du Seigneur sur moi, et puis de ma réponse au Seigneur dans cette même dynamique d'amour. L'amour du Seigneur sur moi parce qu'il m'a donné, il m'a comblé de dons dès ma naissance. Je suis né dans une famille nombreuse, très catholique, et j'ai été toujours éduqué dans la foi, sur l'exemple de mes parents, avec l'aide de la prière en famille, et puis ensuite de la prière au sein de la paroisse, et dans les différents groupes dans lesquels j'ai pu participer aux activités chrétiennes catholiques, notamment au groupe de scouts. Et c'est dans ce contexte-là qu'a mûri une vocation qui grandit depuis maintenant plus de 20 ans, puisque je crois qu'au jour de ma première communion, j'avais 5 ans et demi, déjà j'avais ressenti cet appel du Seigneur à le servir d'une manière particulière. Alors comment le servir d'une manière particulière ? C'est une question qui m'a travaillé pendant au moins 15 ans, et aujourd'hui c'est une question qui reste, parce que l'appel de Dieu est une question qui demeure. Ça reste un mystère, cette vocation. Je disais que dès le jour de ma première communion, j'ai ressenti cet appel. Quand j'ai fait ma première communion, c'était dans une abbaye bénédictine en Bretagne, je savais que le Seigneur m'appelait à une vocation particulière. Au début, j'en parlais beaucoup autour de moi, et quand j'ai eu 12-13 ans à l'école, dans un pays, la France, qui était catholique, mais qui aujourd'hui ne l'est plus tellement, eh bien mes camarades n'ont pas compris, et plusieurs se sont moqués de moi. Alors ma maman m'a conseillé à ce moment-là de garder cet appel dans mon cœur, de prier avec, et c'est ce que j'ai fait, et puis ensuite, que si le Seigneur m'appelait à cette vocation, l'appel ressortirait. Et je crois que, depuis le jour de ma première communion, il ne s'est pas passé un jour sans que je pense soit au sacerdoce ou au monachisme. Au début, je ne savais pas si je voulais être prêtre ou si j'étais appelé à être moine. Et puis c'est ensuite, dans les années de lycée, vers 15-16 ans, que quand on se pose la question de savoir de quoi va être faite notre vie, de manière plus sérieuse, eh bien, reviennent à l'esprit les questions essentielles. Cette question que j'avais couvée dans mon cœur pendant des années, eh bien, est remontée vraiment dans ma tête pour en faire une réflexion profonde qui m'habitait tous les jours. jusque dans le choix, par exemple, de la filière que je devais prendre, puisque j'hésitais à prendre la filière mathématique, matière dans laquelle j'étais plutôt bon, parce que je savais que, dans ce cas-là, il fallait que je lâche le latin. Et lâcher le latin pour devenir prêtre, était-ce une bonne idée ? Je ne sais pas. Toujours est-il que, dans les années de lycée, j'ai repensé à la question plus profondément. J'étais dans un lycée privé, mais pas très catholique. On n'était pas fortement encouragé à avoir la foi, et c'est toujours ma famille qui m'a beaucoup soutenu. Et à la veille de passer mon bac, un de mes cousins germains est entré au séminaire. Alors là, c'était un premier déclic. Ou un second déclic, parce que, la même année, mon chef scout est entré au séminaire aussi. Ça m'a aidé à prendre les choses en main, et j'ai demandé à mes parents de me mettre dans une école qui soit vraiment catholique, où on ait la prière tous les jours, où on ait la messe plusieurs fois par semaine, et où je puisse parler avec des prêtres et des séminaristes. Dans ce contexte-là, j'ai eu beaucoup de chances d'être pris dans cette école. J'ai réfléchi à ma vocation, et j'ai pris fermement la décision de répondre au Seigneur en rentrant au séminaire. De quelle manière ? Il y a beaucoup de manières de rentrer au séminaire. On peut aller dans une communauté, on peut rentrer dans un diocèse, on peut aller dans une famille religieuse, on peut faire des études avant, ou rentrer subitement après le temps du lycée, après le bac, comme on dit chez nous. Il y a donc une diversité de choix qui s'offrent à nous, et déterminer la vocation n'est pas une chose si évidente. Alors évidemment, ça se fonde avant tout dans la prière. Ça c'est certain que la prière, au cours de ces années de réflexion, s'est intensifiée, s'est dirigée un petit peu vers cette recherche de la vocation aussi, mais surtout c'était vraiment l'amitié avec le Seigneur, et le désir de me rapprocher de Lui qui m'habitait. Finalement, ce désir de sainteté que j'avais depuis que j'étais tout petit, premièrement en voulant imiter les saints desquels j'avais lu la vie, et puis ensuite en comprenant que c'est la vocation de chaque chrétien d'être un saint. Et ensuite, plus particulièrement, selon la vocation concrète à laquelle il est appelé. Et donc j'avais pris cette décision quand j'ai appris un peu avec effroi que mon père serait muté dans le sud de la France, dans une région que je connaissais parce que j'y avais été en vacances, mais où je n'avais pas d'amis, où je ne connaissais personne, et où si j'y commençais mes études, je ne savais pas où est-ce que ça allait finir. Alors, bonhomme à l'an, j'ai pris mon sac, j'ai suivi mes parents, évidemment, qui se sont installés donc à Perpignan, et là, par chance, ils n'ont pas trouvé de maison, comme on était nombreux, ils n'ont pas trouvé de maison assez grande au début pour que je puisse aller près du lycée où je commençais des études intensives de mathématiques, puisque j'avais pris cette filière. Et alors, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a demandé au curé de la paroisse à côté du lycée de pouvoir m'accueillir pendant six mois dans son presbytère, et j'ai logé chez lui. C'était très malin de la part de mes parents qui savaient que je voulais entrer au séminaire, et aussi de ma part, parce que j'étais comme ça dans un observatoire pour le clergé diocésain, ce qui m'a permis aussi de voir concrètement ce qu'était la vocation d'un prêtre diocésain. De plus, ce prêtre a très vite compris, et je lui ai dit très vite, quels étaient mes désirs et m'a aidé à concrétiser cela. Ensuite, je suis retourné vers mes parents qui avaient trouvé une maison dans le centre de Perpignan, donc tout allait mieux, et j'ai continué à avancer avec ce prêtre avec lequel était née une grande amitié. Au bout de deux ans d'études, j'ai décidé donc de rentrer au séminaire. Je suis allé voir l'évêque en accord avec mon curé, c'est mon curé qui m'a donc porté chez l'évêque, et nous avons décidé que je pourrais rentrer en propédotique avant tout au séminaire de Paréle Monial pour le diocèse de Perpignan. Un autre garçon de la même paroisse rentrerait au séminaire, je ne le savais pas encore jusqu'à peu de temps avant la rentrée, c'était mon propre frère qui a un an de plus que moi, et donc on y est allé à deux. Alors déjà, ça faisait quelque chose de particulier pour la famille, d'autant plus que ce frère avec lequel je rentrais au séminaire avait fait sa première communion en même temps que moi, au même endroit, dans la même abbaye, et pour lui aussi, c'était un point fondamental, même s'il ne pensait pas à la vocation depuis si longtemps. Et puis, quelques années après, trois ans après, la jumelle de ce frère, donc qui a un an de plus que moi aussi, est rentrée chez les bénédictines. Donc le trio de la première communion est dans les ordres. Jusqu'à présent, ça fait quelque chose de particulier. Et puis, durant le temps où j'étais au séminaire à Paréle Monial, dans la cité du Sacré-Cœur, un très beau temps de formation où j'ai goûté à l'approfondissement spirituel d'une manière vraiment exceptionnelle, mes parents, eux, toujours pour des motifs professionnels, sont retournés en Bretagne où nous habitions avant. Et moi, j'étais travaillé par le fait de savoir s'il fallait que je reste dans ce diocèse de Perpignan que j'aimais bien, mais qui avait des coutumes et des habitudes très différentes de celles dans lesquelles j'avais été élevé, ou s'il fallait que je retourne en Bretagne. Après, le cycle de philosophie qui se fait en deux ans après la propédeutique, l'évêque de Perpignan nous a fait rentrer au séminaire de Toulouse qui était plus près du diocèse pour poursuivre en théologie, ce que j'ai fait volontiers, tout en continuant à me poser la question du discernement, parce que le discernement dur, si je me sentais franchement appelé au sacerdote diocésain, je ne savais plus très bien dans quelle diocèse. Et je demandais au Seigneur un signe concret, je savais que que l'évêque de Vannes où je devais aller allait changer, qu'est-ce qui allait, qui est-ce qui allait arriver après, parce que c'est important aussi le lien à l'évêque, c'était un grand mystère. Je savais aussi que l'évêque qui partait avait promis à une religieuse décédée de réouvrir son procès de béatification qui avait été fermé s'il avait dix séminaristes qui rentraient l'année suivante. Il y en avait trois jusqu'à présent. Je suivais de très près la situation. Et voilà qu'à ma grande stupeur, vers la fin de l'année, de ma première année de théologie, a été nommé évêque de Vannes, le curé qui m'avait accompagné jusqu'aux portes de l'évêché pour rentrer au séminaire. Et là, j'y ai vu un signe, d'autant plus que je faisais comme ça le dixième séminariste pour le diocèse de Vannes. Et donc, je suis retourné là et c'est là que j'ai pu poursuivre ce chemin, continuant à fermir mon désir du sacerdoce mais voulant surtout répondre à l'appel du Seigneur de cette manière et puis voulant accomplir ce que me demandera l'évêque et actuellement il m'a envoyé donc à Rome pour suivre mes études où j'étudie le mariage et la famille un cycle de licence et je devrais être ordonné diacre d'ici quelques mois et prêtre l'année suivante. C'est un gros bonheur que de se diriger vers le sacerdoce. Il y a des moments difficiles mais dans toute vocation il y a des moments difficiles. Il y a surtout des moments très beaux parce que les études nous apprennent à nous rendre plus proches de Dieu. La vie de prière nous aide à nous rendre plus proches de Dieu. La vie de communauté et au séminaire nous aide à nous rendre plus proches de Dieu. Et finalement plus vont les choses plus on se trouve proche de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera immédiatement des saints bien que ce soit je crois le désir de tous. Ça ne veut pas dire que le sacerdoce sera une partie facile mais on sait qu'on peut compter sur l'aide de Dieu malgré toutes nos faiblesses et je suis conscient qu'il y en a plus on avance plus on se rend compte plus on se rend compte des faiblesses. Mais si le Seigneur nous accueille et nous appelle faisons-lui confiance jusqu'à présent le Seigneur ne s'est jamais trompé il ne se trompera jamais donc si son choix est juste et si tel est le ressenti que nous avons de son appel je crois qu'il ne faut pas hésiter à avancer sur les voies du Seigneur qui reste un mystère mais nous sommes ses instruments quelle que soit notre vocation. Je me confie à vos prières parce qu'une vocation se soutient par les prières des fidèles et je vous assure aussi de la prière de tous de ma prière pour tous ceux que je rencontre et aussi tous ceux de qui je ne vois pas le visage et de qui je n'entends pas la voix mais qui restent des personnes pour moi filles et fils de Dieu et par conséquent dignes de mes prières aussi.